Et c'est les gens, c'est Flappler, si on parle en direct de Aren of Valor. Oui, je rejoue Aren of Valor, même plus que jamais, puisque en ce moment, je ne fais que jouer Lorient, le nouveau personnage, n'est-ce pas ? Et du coup, je vais aujourd'hui essayer de vous donner un peu mon avis sur le personnage et pour vous proposer un gameplay décent, n'est-ce pas ? Alors, tout d'abord, Lorient, déjà, il faut savoir que je trouve que c'est un personnage archi-original, puisqu'en fait, ses sorts changent en fonction de votre orbe. C'est-à-dire que l'orbe... Bon, là, je suis vivant, du coup, je ne peux pas vraiment vous montrer, mais je peux jeter mon orbe, et en fonction de ça, je peux faire des sorts différents. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous allez voir, quand je vais passer niveau 2, donc là, je suis niveau 2, eh bien, il y a deux combos différents avec deux sorts. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Et c'est ce qui en fait, en fait, un personnage assez difficile à jouer, pour être honnête. Il faut quand même être assez skillé pour jouer ce personnage. Donc, je peux faire deux combos. Je peux d'abord utiliser ma zone sur des minions pour ensuite la propulser sur l'ennemi. Donc, comme vous avez pu le voir. Ou bien, je peux me téléporter sur ma zone. C'est-à-dire que, vous voyez, je peux, hop, je la mets, et hop, je peux me re-téléporter dessus. Du coup, l'orion, c'est un mage A.E. Donc, A.E. c'est quoi ? C'est un mage simplement qui va faire des dégâts en zone, et un mage qui va pouvoir engage pour son équipe. Et c'est ce que je trouve assez broken, d'ailleurs, sur le personnage. On va aller mettre une petite phase d'agression, toc. Vous voyez, mid-life. Mid-life, j'ai juste mis des auto-attaques, et j'ai utilisé mes sorts. C'est tout. Grosse force de l'orion. Ça push très vite. Donc là, vous voyez, j'ai push très vite, je vais pouvoir décaler. Donc ça, c'est pour moi, c'est le plus gros point fort de l'orion, en fait. C'est juste qu'en lane, déjà, vous pouvez détruire votre match-up. Et en plus, vous pouvez complètement retourner un fight avec votre ultimate. Vous avez une très bonne force de roaming. Merde. Donc là, vous voyez, j'ai roam. Bon, malheureusement, j'ai pas mon ulti avec mon ulti. Je vous assure, je faisais bien plus qu'un kill. Le Valet de Mouré. Mais vous avez vu le principe. Donc là, vous voyez, A.E. a seulement décalé. Parce qu'elle devait dépush sa wave. Par contre, il faudrait que mon équipe arrête de hint. Ce serait sympa. Alors, l'autre gros point fort de l'orion, en fait, c'est que je trouve que si vous êtes derrière avec le personnage, vous n'êtes jamais inutile. En fait, s'il faut comprendre, avec l'orion, c'est que vous êtes un peu une grenade. C'est-à-dire que si vous vous êtes attaqué, vous lancez tous vos sorts n'importe comment, et vous pouvez détruire votre adversaire. Et vous pouvez, en fait, claquer tous vos dégâts dans un teamfight. Vous allez voir, de toute façon, 100%, là, dans les teamfights, je vais forcément faire un bon ulti. Qui va s'avérer être destructeur. Normalement. On se dépait tranquillement sur elle. Vous pouvez dodge des sorts aussi, avec votre... Donc là, vous avez vu, j'ai dodge. Et vous pouvez escape aux ennemis. C'est-à-dire que là, si je me fais courser par le Wukong, je peux jeter ma boule, et hop, me retéléporter dessus. Enfin, mon ordre magique, là. Cette compétence, vous avez compris. Ah, mais c'est des hinteurs dans ma team. Ah bah. Normalement, je survis. Je peux me TP, comme vous avez pu le voir. Je vais exercer mon air. Ce qui fait que, normalement, il devrait être stun. Non, il n'est pas stun ! Oh, bon, je l'ai eu, quand même. Nice. Bon, en vrai, j'aurais pu survivre. Mais, je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas stun. Si ça se tenait, je survivais. Donc, vous voyez le principe. Là, j'ai pu m'escape et j'ai pu le tuer, alors que j'étais très low. Par contre, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires s'il y a eu un buff de Wukong. Parce que je n'ai pas du tout suivi l'actualité. Mais j'ai l'impression que là, il m'a mis énormément de dégâts. Avec peu de stuff, en fait. Je suis le first en gold de mon équipe. Il m'a mis autant de dégâts. Et lui, c'est le mec qui a moins d'argent ? Il est déjà parti, pour l'instant. Il s'est fait le boeuf, ou quoi que je pense, hein ? Dites-le-moi en commentaire, si ça m'intéresse. Alors là, je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut faire de beau avec un flash, avec le rayon. Flash. Hop. Est-ce que vous avez vu un peu ? Est-ce que vous avez vu un peu, là ? Les mécaniques, elles sont là ? Elles sont là ou elles ne sont pas là, les mécaniques ? Est-ce qu'elles sont là ou est-ce qu'elles ne sont pas là ? Donc là, en fait, j'ai tout simplement utilisé mon flash pour que ma zone... Parce qu'il était trop éloigné. Du coup, j'ai utilisé mon flash pour que ma zone pète sur l'urique. Sur l'urne, pardon. Et ça a marché. Du coup, j'ai eu le kill. Alors, autre point fort de l'Orient. L'Orient, il a des très bonnes synergies avec les items. Donc là, je viens d'acheter cet item qui va me donner de la tankiness. Et c'est non négligeable parce qu'avec l'Orient, en fait, vous allez engage. Du coup, si vous êtes tanky, vous allez survivre dans les teamfights. Et pour moi, l'item complètement broken, on va le dire, c'est l'articorbe. C'est ça. Pourquoi ? Vous mettez tous vos sorts dans un teamfight et ensuite, vous vous rendez invulnérable. Parce que je vous rappelle que ça vous rend invulnérable pendant 3 secondes. Pendant 3 secondes, vous ne pouvez pas prendre de dégâts, mais vous ne pouvez pas en faire non plus. Mais votre zone est toujours active. Ce qui fait que vous mettez quand même des dégâts, en fait. C'est là la force extrême de l'Orient. On va essayer de faire des dégâts. Gros dégâts de zone. Est-ce qu'on invéneuve pas, là, les amis ? Bah oui. C'est un invéneuve proposé par le joueur FloaPlayers. Et je vais tranquillement me barrer, bah oui. Ah, par contre, je ne peux pas t'aider, madame. Ah, si tu peux t'aider. Enfin, je suis en CD, mais il t'a capté, quoi. Ah, bah si. Ah, je t'ai eu, monsieur. Je vous ai eu, monsieur. Donc là, vous voyez, je suis archi bien dans ma partie. Normalement, je devrais être en mesure de la carry. Et même si je la perds, je la mets sur le tube. Parce que c'est exceptionnel, là, ce que je suis en train de faire. Je n'ai jamais joué l'Orient aussi bien, là, pour l'instant. Et en vrai, normalement, ça devrait aller. Parce qu'ils ont beaucoup d'AD. Je vais me stuff pour ne pas prendre beaucoup de dégâts AD. Donc, normalement, ça devrait aller. Il ne faut pas que ma team troll, par contre. Parce qu'on est en ranked, accessoirement. Enfin, je fais mes games de placement, quoi. Je vais aller des calbottes. Ouais, mes alliés ont l'air un peu trollés, quand même. Je viens de voir un truc qui ne m'a pas plu. Ah, j'ai vu un truc qui ne m'a pas plu. Toc. Ok. Bon, on va en profiter pour... Madame. Ah, je peux peut-être tuer les deux. Je peux peut-être tuer les deux, parce qu'avec la zone... Oh, est-ce que ce n'est pas monstrueux que je viens de proposer encore une fois ? Mais oui. Là, il y a mon orbe. Si le Wukong, il veut venir... Oh, merde, j'ai trollé. Oh non, j'ai troll. J'aurais dû utiliser ma zone. Ah, mais c'est un troll monumental que je viens de proposer. Donc, on va peut-être voir faire un teamfight, parce que là, mon équipe a l'air de vouloir grouper. Il y a le dragon. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, bah, c'était un fail monumental. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le perso, il n'est pas si broken que ça, parce que... Bah, vous voyez, j'ai complètement raté mon combo, quoi, en fait. J'ai cru que les ennemis allaient rester dans la zone, mais j'ai oublié de rebouger mon orbe. Ce qui fait que, du coup, les ennemis n'étaient pas eu tout dans la zone. Là, j'avais un pentat. Là, je tuais tout le monde, si ma zone touchait. Ouais, c'est triste. Et c'est pour ça que le perso est dur à jouer. Il est dur à jouer, du coup, ce qui fait que, là, un bon genre de l'orion, il aurait détruit le teamfight. Mais là, du coup, j'ai turbo trollé. My bad. Allez, on va essayer de pas troll. Les mécaniques ! Mais monsieur, les mécaniques ! Bah oui ! Mais ils sont là, les mécaniques ! Un gros flash-in dans ta gueule. Ah oui, j'ai mon article corbe ! Power Spike, assez énorme ! Ah oui, aussi, j'ai... En fait, le passif... J'ai oublié d'en parler. Le passif de l'orion vous donne de la régène. Ce qui fait que, du coup, en phase de lane, c'est pour ça que vous tenez très bien la phase de lane. Et qu'en plus, pendant les teamfight, vous pouvez régénérer vraiment pas mal de HP. Bon, malheureusement, c'est la défaite. Mais, en vrai, vous avez vu que moi, j'ai super bien joué, là. Malheureusement, vous ne pouvez pas carier des gens qui sont nuls. Ça, ça ne change pas. Là, c'était ma team qui était vraiment trop nul. Un bon genre de l'orion aurait peut-être pu carier, mais moi, non, je suis encore en stade de débutant. Mais bon, ce n'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. En tout cas, abonnez-vous, pouce bleu, et mettez aussi votre avis en commentaire. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501